Le pervers narcissique utilise votre vie d'intérieur contre vous. Vous voulez savoir ce que j'entends par cette déclaration? Vous voulez connaître alors? Restez scotché et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evodie Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversie narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Et aujourd'hui, je vais partager un brin de réflexion avec vous sur ce que le pervers narcissique va utiliser contre vous, votre vie d'intérieur. Mais avant d'aborder ce sujet, proprement dit, si c'est votre première fois ou si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Cliquez sur le petit bouton, abonnez-vous, ce sera un plaisir de vous accueillir dans la communauté. Donnez un petit pouce, likez la vidéo, partagez la vidéo, cliquez sur la petite cloche pour être notifié de toute nouvelle vidéo mise en ligne. Mais surtout, écrivez des commentaires, partagez votre expérience, ce sera un honneur d'échanger avec vous. Le pervers narcissique va établir un système d'emprise sur sa victime. Ça, je l'ai déjà dit. Il va établir un système d'emprise, mais surtout, à la base, le pervers narcissique est strictement conscient que la victime en face de lui est plus forte que lui. Vous comprenez ? Elle a plus de ressources que lui. C'est pour cela qu'il est obligé d'utiliser un système, de mettre en place un système, en fait, le terraformer. C'est un peu comme une nasse, une toile de toxicité qu'il va jeter sur sa victime afin de la paralyser pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui de l'utiliser, d'extraire de l'énergie d'elle. Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Le terraformer » pour comprendre ce que c'est. Mais véritablement, il y a quelque chose dans la victime, en fait, que le pervers narcissique va exploiter. C'est-à-dire que c'est vraiment la base de sa relation, de ses transactions relationnelles avec sa victime. Et c'est quelque chose que c'est votre vie d'intérieur. Si vous remarquez bien, si vous prenez un peu de calme, vous allez vous rendre compte que qu'est-ce que le pervers narcissique fait en réalité. Le pervers narcissique, ce qu'il fait, c'est que de temps en temps, il se retire. Vraiment, dans tous les aspects, chaque fois qu'il va traiter avec vous, il va faire comme s'il est un peu présent. Et dès que vous allez commencer, c'est-à-dire qu'il va faire un pas, dès que vous allez faire le deuxième pas vers lui, alors maintenant, il va rester là, il ne va plus faire de pas. Et ça va créer une sorte de vide, une sorte de silence. Et vous, donc, vous allez combler ce silence en faisant le pas supplémentaire pour le retrouver, lui, sur son chemin. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire que, dans tout, je vous ai dit, même au sexe, même au lit, même dans le sexe, au lit, le pervers narcissique, en fait, en ayant des rapports intimes avec sa victime, il va faire juste un petit pas et puis il va s'arrêter en termes de caresses. Il n'ira pas jusqu'au bout de la caresse. Il n'ira pas jusqu'au bout de l'acte érotique. Et il va s'arrêter, il va faire ça exprès, pour que ce soit vous qui combliez le vide, pour que ce soit vous qui complétiez le geste qu'il avait voulu faire. Et c'est vraiment dans toutes les sphères de vos relations, sur le plan de vos finances, sur le plan de la vie de tous les jours, vous allez remarquer que c'est comme ça qu'il fonctionne avec vous. Il vous miroite, il fait comme s'il est présent, il fait comme s'il est là, il fait un petit pas, mais après il s'arrête. Il ne va jamais jusqu'au bout avec vous véritablement. Si vous remarquez bien, si vous restez un peu calme, vous allez voir ça, il fait un petit pas, il s'arrête, et puis vous donc, vous allez paniquer. Regardez par exemple les conversations avec le pervers narcissique. Quand vous avez une causerie en amoureux avec le pervers narcissique, le pervers narcissique va commencer, il va parler, il va dire deux, trois phrases, après il va se taire. Il fait exprès, il va se taire. Et vous allez voir une minute, deux minutes passer. Vous n'allez même pas laisser une minute passer que maintenant, c'est vous qui allez commencer à parler. Et si vous faites donc maintenant un rapport, si vous faites un enregistrement de la conversation, vous allez réaliser en fait que les deux tiers de la conversation, c'est vous qui les avez faites. Donc, vous, vous aurez l'impression que vous venez d'avoir une causerie, un échange intime, mais en réalité, c'est vous qui avez fait l'échange. Et c'est ça que je disais souvent, tant que le pervers narcissique n'a aucune carte en main, il attend que ce soit vous qui lui donnez les cartes, mais en fait que ce soit vous qui fassez tout le travail en fait. Donc, le pervers narcissique, mais établit un système de relation avec vous tel que, ce soit vous en fait qui besonniez, si je peux dire entre guillemets, c'est vous qui allez porter sur vos têtes, la charge mentale, la charge émotionnelle, bref, toute la charge au tout coup de la relation. Tout ce qu'il faut pour que votre relation à deux fonctionne, en fait, c'est vous qui allez le faire. Lui va faire un semblant de petits pas, mais le reste du chemin, le reste du parcours, le reste des efforts qu'il faudra faire, c'est vous qui allez les fournir. Et il joue sur quoi? Il joue sur votre vide. Je prends un exemple. Quand je reviens à la causerie, quand le pervers narcissique dit trois phrases et s'arrête, c'est ce silence-là. Les victimes de pervers narcissiques ont ceci de particulier qu'en tant que zèbre, il y a un vide à l'intérieur de vous, il y a une profondeur à l'intérieur de vous, qui vous effraye vous-même. Ça dit que vous-même, vous avez peur de vous-même. Vous-même, vous vous fuyez vous-même. Et le pervers narcissique en est conscient. Et il va exploiter sa assassétie. Et donc, en termes de conversation, quand il va juste laisser le vide intérieur se manifester, il va juste révéler votre vide intérieur. Donc, il se tait. Et vous, donc, comme vous avez peur de vous-même, comme vous vous fuyez vous-même, alors vous allez combler tout. C'est sur ce principe-là, donc, que va naître l'architecte en vous. Et vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « L'architecte en face du pervers narcissique ». Je ne reviendrai pas dessus ici. Donc, c'est vous qui allez faire tout le travail parce qu'en fait, il va créer des petits vides. Et c'est ça qui va expliquer, par exemple, que quand il a déjà fait une gaffe, quand il vous a traumatisé, quand il sait qu'il vous a blessé, quand il sait qu'il vous a irrité au travers d'une parole, au travers d'un sabotage, au travers d'un acte, ou alors au travers d'un sabotage narcissique, vous allez remarquer que dans l'immédiat, il ne va pas tellement vous coller. Ça dit qu'il va rester statique. Il ne va pas bouger. Il ne va pas faire un pas vers vous. Il va rester là, dans son coin, en fait. Il ne va pas venir vers vous. Et vous, comme vous avez peur du vide, comme vous avez peur du silence, ce que vous allez faire, c'est que, oh non, justement, vous avez tellement peur du silence que vous êtes prête même à lui pardonner l'abomination, l'abus qu'il vient de vous faire. Vous êtes prête à passer dessus, mais pourvu que ce vide-là ne s'exprime pas, pourvu que vous recommenciez vos relations, vos rapports, au point où vous vous étiez arrêtés, vous vous étiez arrêtés avant cet acte, avant cet abus, avant cette offense qu'il vous a faite, avant cet acte blessant qu'il a commis contre vous, vous comprenez, parce que vous avez peur du vide. Donc, ce sera une vie de chantage. C'est-à-dire, c'est du genre, il va se placer là au milieu du chemin, il va dire, moi, je ne peux pas faire un pas de plus. Si tu veux vraiment rester avec moi, à toi de faire le reste de pas, pour me retrouver là où je suis. Voilà. Il va vous donner toutes sortes, vous servir toutes sortes d'excuses, et c'est vous qui allez faire tous les pas, c'est vous qui allez faire tout le boulot, et vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, donc, en fait, c'est vous qui portez toute la charge mentale de la relation, c'est vous qui faites tout le travail. Donc, en réalité, avec un pervers narcissique, vous êtes en relation avec vous-même. Oli, vous êtes en rapport sexuel avec vous-même. C'est vraiment, vous êtes avec vous-même, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là avec vous, il n'est pas présent, vous comprenez. Et il fait ça exprès, parce qu'il connaît cette faille qu'il y a en vous. Donc, ce qu'il faut faire, la conduite à tenir, justement, c'est qu'à un moment donné, vous allez devoir faire face à cette faille de votre système. C'est-à-dire qu'en tant que zèbre, si tu ne sais pas dealer avec le silence, si tu ne sais pas dealer avec ce que tu appelles la solitude, bref, si tu ne sais pas affronter ton vide intérieur, le pervers narcissique va toujours continuer à te battre à plate couture. Et point final, et Jean-Écart, échec et mat, point. Fin du game. Parce que chaque fois, il va juste te révéler ton vide intérieur, c'est-à-dire qu'il va faire juste du silence, il va juste faire, voilà, il va faire un vide là dans la relation, il ne t'adresse pas la parole, il ne parle pas pendant un, deux jours. Et tellement toi, tu as peur de ton vide intérieur, que quand il va réapparaître, il va faire juste un demi-pas, et toi, tu vas faire les six pas qui manqueraient pour que votre relation reprenne. Tu comprends. Donc, tu dois apprendre à faire face à ton vide intérieur, tu dois apprendre à affronter ton vide intérieur. Ça, c'est vraiment la première des choses. Avant de dire que tu vas donner une défaite au pervers narcissique, tu ne peux pas battre le pervers narcissique, si tu ne remportes pas la victoire sur tes propres démons intérieurs, encore que ce ne sont pas des démons en fait, c'est juste que c'est une peur qui remonte à l'enfance. Je vous ai déjà expliqué ça. Le zèbre de par sa profondeur a été rejeté et ça a créé une blessure et il a enfoui cette blessure au plus profond de lui. Ça fait qu'il ne veut pas affronter cette blessure, il ne veut pas retourner à cette partie de lui, à cette partie de sa vie où il avait été rejeté étant enfant, où il avait été traumatisé, où il a eu mal parce qu'on l'a rejeté pour qui il était. Donc, c'est compliqué pour le zèbre d'affronter ça. Et c'est douloureux en fait, parce qu'affronter son vide intérieur, c'est douloureux. Mais écoutez, si toi-même, tu n'es pas prête à affronter toutes les parties de ton être dans toute sa globalité, si tu n'es même pas prête à accepter les zones sombres de ton être, comment espères-tu que quelqu'un d'autre t'accepte toi tel que tu es ? Tu ne vois pas qu'il y a une dissonance. Ça ne peut pas se faire. Les gens vont t'accepter à la mesure de ce que toi-même tu acceptes de toi-même. Donc, commence par t'accepter. Si tu es prêt à encaisser qui tu es, si tu es prêt à affronter, si tu es au quai avec toutes les félures de ta personnalité, alors les gens vont voir l'assurance, la confiance en soi que tu vas dégager. Et les gens vont aussi apprendre à t'accepter tel que tu es avec ta profondeur, avec ton vide intérieur. Parce que vous devez savoir qu'en tant que zèbre, le vide intérieur ne va jamais partir. Ce vide intérieur sera toujours là. Et oui, le vide intérieur est là. C'est ça qui fait la spécificité du zèbre. C'est un abîme. C'est quelque chose de noir qui fait peur. Mais vous allez devoir apprendre à faire avec, à être ok, à sourire avec, à être heureuse, à être paisible, avec cette partie de votre... C'est ça qui fait qui vous êtes. C'est ça qui fait votre spécificité. Vous comprenez ? Et puis, avec le temps, vous allez apprendre à dealer avec votre vide intérieur. Je vais développer ça peut-être dans une autre vidéo, mais c'est toute une stratégie. Vous allez apprendre à combler plus ou moins, à satisfaire ce vide. Parce qu'en fait, ce vide a besoin d'être satisfait. Et la profondeur appelle la profondeur. Vous comprenez ? Le pervers narcissique, aucun être humain ne peut satisfaire ce vide qui est à l'intérieur de vous. Ça, vraiment, je vous le rassure tout de suite. Il n'y a que deux personnes qui vont satisfaire ce vide. Vous-même et celui qui vous a créé avec ce vide. Vous comprenez ? En fait, Dieu vous a créé avec ce vide exprès. parce que c'est lui seul qui peut combler ce vide. Il n'y a que l'infini. Le zèbre aspire à l'infini, en fait. Le zèbre aspire à de l'immatériel. Le zèbre aspire à des choses tellement profondes qu'un être humain ne peut pas. Un être humain est perdu dedans, ne peut pas satisfaire ça. Il n'y a que le divin, il n'y a que la spiritualité. Je vais aborder ça dans une autre vidéo. Donc, vraiment, je vous donne juste les principes. Apprends à affronter ton vide. Et tu vas voir que quand le pervers va se retirer, ton vide va se manifester. Mais sauf que toi, tu auras déjà dompté ton vide. Tu n'auras plus peur. Donc, il va faire ça une, deux fois. Il va voir que celle-ci, elle ne réagit même plus comme d'habitude. D'habitude, c'est elle qui faisait les deux pas. Il s'éloigne ou bien il reste calme. Toi aussi, tu restes calme et tu es heureuse et paisible. Point barre. C'est lui maintenant qui va devenir malade. Il va tomber malade, je vous le dis. Il va tomber malade. Et c'est là où maintenant vous allez remarquer que l'escalade de la violence va grimper en intensité. C'est-à-dire que puisque en faisant ce petit chantage-là, il voit qu'il ne parvient plus à extraire de vous l'énergie comme avant, alors il va devenir six fois plus violent pour extraire la même quantité d'énergie. Vous devez comprendre ça, ça s'entend. Donc, ça ne doit pas vous effrayer. Ça doit juste vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous comprenez. Voilà. Donc, apprends à affronter ton vide. C'est la base. Et je vais terminer en vous donnant une image. Je vais partager ça avec vous. Récemment, j'ai publié sur ma page de Facebook une magnifique vidéo d'un lion qui s'est attaqué à un buffle. C'est vraiment saisissant le tableau quand vous voyez la vidéo. Vous pouvez aller sur ma page de Facebook et voir cette vidéo. Le buffle imposant. Le buffle fait trois fois la taille et les dimensions du lion. Mais vous voyez le lion qui a bondi sur la bosse du buffle et qui mordait la bosse du buffle. Mais maintenant, au fur et à mesure que la vidéo se déroulait, le buffle, avec ses cornes, donnait des petits coups de cornes sur les côtes, sur les côtés du lion, sur les côtés du lion, donnait des petits. Et le buffle était là, se tenait dans toute sa puissance, se tenait sur ses quatre pattes, il ne faiblissait pas. Il se tenait, il faisait son ancrage au sol. Et puis, je vous coupe l'histoire en deux. Le buffle a réussi à affaibler le lion à un niveau où le lion était tellement affaibli, le lion était tellement faible que petit à petit, il a commencé à lâcher, lâcher, lâcher prise, lâcher prise, jusqu'à ce qu'il se retrouve au coucher au sol. À un moment même, il a essayé encore même d'attraper le buffle, mais le buffle s'est défait de ses pattes par un coup de corne. Et puis, on voyait le lion qui respirait, qui respirait fort. Oh là là, cette vidéo m'a plu. Le lion était couché par terre. Ah, K.O. Blessé. Le lion a même essayé un peu de s'élever comme ça. Le buffle s'est dressé. Je vous invite à voir cette vidéo. Allez sur ma page YouTube, ma page Facebook. Vous allez voir cette vidéo, ça va vous parler. Le buffle s'est dressé sur ses quatre pattes. Il a regardé le lion. Le buffle n'a même pas parlé. Le lion a encore essayé de l'attraper. Le buffle a seulement fait un coup de corne et le lion s'est retrouvé couché. Et cette fois-ci, définitivement. Voilà. Vous devez vous tenir dans toute votre puissance de buffle, de zèbre que vous êtes. Vous pèsez trois fois plus que le pervers narcissique. Donc, de la même façon qu'il utilise le temps contre vous, utilisez l'usure, utilisez le temps pour user sa force en lui donnant des coups de corne. Et les coups de corne, c'est quoi ? C'est ne plus le nourrir. Don't feed the narc, comme on dit en anglais. Il y a une célèbre chaîne d'ailleurs YouTube que je vous conseille qui dit de belles choses. Pardon, c'est intitulé Don't feed the narc. Ne nourrissez pas le narcissique. Ne le nourrissez pas. Si vous arrêtez de le nourrir, il va s'affaibler. Vous comprenez ? Et petit à petit, son emprise sur vous va lâcher, lâcher, lâcher. Il sera tellement faible. Vous lui donnez une ou deux et puis vous vous tenez. Et ce tenez donc dans sa puissance, justement, des zèbres, c'est être réconcilié avec toutes les parties de qui on est. Être réconcilié avec son vie d'intérieur. Marcher main dans la main avec ce vide qu'on a en soi. C'est être puissant. J'espère que vous m'avez saisi. En tout cas, cette vidéo, elle est magnifique. Je vous invite à la voir. Je suis mariée Vaudi Akono. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, soyez les bienvenus. Cliquez. Abonnez-vous. Vous ratez de belles choses. Cliquez sur le bouton de notification pour être notifié de toutes nouvelles vidéos. Likez la vidéo. Partagez, faites connaître. Ça peut aider quelqu'un. Mais j'ai hâte de lire vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.